Aucun spectateur, pas de tribune. Dans le sud de la France, en cette fin du mois de mai, les Togolais font figure d'anonyme du football. Pourtant, la photo sera historique. Il y a trois mois, cette équipe n'existait pas. Le patron des sélections nationales, Claude Leroy, est chargé d'éveiller les consciences. Retirez les bancs, donnez un coup de main. Vous êtes des privilégiés dès le départ, donc il faut tout donner. C'est bien clair ? Les mecs qui sont pas prêts à faire des efforts dans la récupération collective, ils rentrent direct à la maison. C'est leur chance. Ils vont disputer un tournoi international. Leur histoire a commencé trois mois plus tôt, à Palimé, à 100 kilomètres au nord de Lomé. Au Togo, les entraîneurs ont reçu une mission, créer une équipe, à partir de rien. Le prochain coup, il y aura encore d'autres. Et au fur et à mesure, on essaiera de trier, mais on essaie de tout faire pour ne pas se tromper. Dans ce stage, les consignes sont répétées, appuyées. Même les plus simples parfois. A Palimé, il faut trouver des pépites pour être prêt à jouer en France dans seulement deux mois. Ils ne seront pas tous choisis. Pas de pitié dans le football. On est 33, tout le monde ne peut pas jouer. Donc, avant de commencer, on va prier. Et après, je vous donnerai la séance. Une prière à chaque match, à chaque entraînement. Pour puiser une force collective, se donner aussi toutes les chances de réussir. Claude Leroy est là ce matin. Le sélectionneur du Togo est venu observer ces jeunes encore trop tendres. Montrez que vous êtes venus là et que vous avez envie de gagner vos places ou de confirmer vos places ou de piquer la place de quelqu'un. Parce que la vie du foot, c'est ça, c'est de la concurrence en permanence. Regardez combien vous êtes. Il n'y en a que 11 sur le terrain. À ce moment-là, au mois de mars, dans cet embryon d'équipe, un des joueurs a su se montrer très vite. Il joue en première division aux dynamiques de Lomé. Guillaume Yenoussi a séduit jusqu'à obtenir de précieux conseils. Et que dès que tu peux porter le danger, le plus sain et tout, sans arrêt, sans arrêt, tu dois être prêt à venir apporter le danger le plus sain comme un Marcello, comme tous ces joueurs. Guillaume fera partie des sélectionnés pour le voyage en France. Il a su se faire remarquer parmi des dizaines d'autres. Et pourtant, ce n'est pas le genre de footballeur à se mettre en avant. Jouer, 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 jouer plus vite. Plus vite, plus vite. Plutôt un joueur de quartier, détecté par hasard. Allez, on prend le jeu, les gars. Allez. C'est là qu'il a tapé ses premiers ballons. Dès qu'il peut, il revient parmi les siens. Il a vécu ici jusqu'à l'adolescence avec sa mère. Elle tient une petite boutique. J'ai de l'aromate. Tu en veux combien ? Un seul et donne moi aussi des épices, tiens. Ça, ce sont les petites choses que je vends pour faire vivre ma famille. Je sais qu'un jour, si mon fils réussit, il m'aidera à agrandir mon magasin. Ma prière, c'est que Dieu l'aide à réussir. Comme ça, moi aussi, je suis tranquille et mon commerce va se développer. Elle voit Guillaume seulement quelques heures par semaine. Il vit chez un tuteur. Il a dû partir quand la maman a eu des problèmes d'argent. Alors, à chaque fois qu'il vient, elle prend soin de lui. Je le soigne pour qu'il ait de la force, pour qu'il accomplisse sa mission. On est avec maman et la petite soeur dans une pièce. Chez le grand-père. Donc, depuis l'enfance. Quand j'avais pris le football comme un métier, je voulais, coûte à coûte, aller loin pour pouvoir construire et la mettre dedans. Guillaume trouvera facilement les raisons de réussir quand le football l'emmènera en Europe ou ailleurs. Là-bas, le paradis est trompeur. Le décor cache la concurrence féroce. La victoire nécessite du courage et de la force. Dans le sud de la France, Guillaume a déjà franchi une étape. Dans quelques jours, il jouera le tournoi international de Provence. Le plus haut niveau mondial pour les joueurs de son âge. C'est un joueur qui a beaucoup de volonté et qui coûte beaucoup et qui apporte beaucoup aussi sur le plan offensif. Le staff a aussi convoqué des joueurs issus de la diaspora plus solide encore. Ils jouent en Europe. C'est le cas de Kevin, un colosse à même pas 18 ans. Son club français du Nîmes Olympique fait partie de l'élite. Mais même pour lui, cette sélection scrutée par Claude Leroy est un tremplin. L'équipe A du Togo, celle des grands, le symbole de réussite. Kevin, même s'il est visiblement plus entraîné que les autres, n'a pas de passe droit. Lui, à chaque fois, il vient parce que tu n'y es pas. Et dès qu'il vient, on met sur son joueur et il revient comme un fou. Plus de rigueur, plus de précision. La bataille contre l'Ecosse s'approche. Pas toujours facile d'être sérieux à cet âge. Chez le kiné, ce jour-là, Kevin manque à l'appel. Et dans l'équipe du Togo comme ailleurs, ça ne passe pas. La dernière fois, on l'a vu. C'était à la réception. Il réapparaît 15 minutes trop tard. Un retard. Sanction immédiate. 15 euros. 15 euros à 1. Oui. J'étais en train de parler avec le coach. Le coach ? Tu as su ? Oui. On va aller voir le coach ? Bien sûr. Tu n'as pas dit que tu as écrit... Tu devais venir ici avec lui ? Comme... D'accord. Comme... Kevin est emmené à part. Dans ce groupe, on ne plaisante pas avec les règles. L'incident est pourtant vite oublié. Le joueur ne montre rien. Il ne doit rien montrer, d'ailleurs, car sans en avoir l'air, il représente l'exemple pour tous ses coéquipiers. Le but, c'est de jouer en Europe pour eux. Donc, du coup, quand ils nous voient, ils se disent qu'on donne l'image qui est en Europe. Du coup, si on n'est pas exemplaire, c'est qu'il y a un petit problème. J'aime qu'on soit derrière moi, qu'on ne me laisse pas faire tout ce que je veux. Parce qu'après, c'est trop facile. Après, c'est comme ça. C'est l'homme. L'homme, il est comme ça. Quand tu le donnes ça, il prend ça, il prend ça après. Donc, voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien, j'aime bien qu'il soit derrière moi comme ça et ça fait progresser. Kevin suit le chemin des professionnels. Le même que Ronaldo ou Zidane, passés eux aussi par ce tournoi de Provence. Le tournoi, justement, nous y voilà. Direction Aubagne. L'équipe n'a jamais été aussi calme. Dans quelques minutes, ces jeunes vont jouer le tout premier match international de leur vie. Face à l'Ecosse. Moi, je sais qu'on va faire un résultat. Je vous fais très confiance parce que ce que j'ai vu, je pense qu'il y a de la place. Mais il faut accepter à souffrir. La composition dans les buteurs. Sur ce tableau, onze noms écrits. Voilà les titulaires, les élus après des mois de détection. Guillaume Joura, arrière gauche. Kevin patientera sur le banc. Applaudissements. 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 Voilà donc les deux équipes qui se présentent devant vous. Sur cette pelouse. Première participation, je vous le rappelle, pour le topo. L'Ecosse aligne des joueurs de Première Ligue anglaise, le meilleur championnat du monde. Ils s'entraînent tous les jours dans des structures professionnelles. Pourtant, il faut seulement deux minutes pour s'apercevoir de la détermination des Togolais. Un but hargneux d'entrée de match. Un petit miracle. Car l'Ecosse va vite revenir au score. Et comme prévu, le Togo recule. Les Britanniques sont plus puissants. Une tête écossaise ouvre une arcade. Et Guillaume n'y échappe pas, son épaule a tourné. A l'énergie, ils tiennent le coup. Et ils ont raison. Dans les tribunes, d'étranges spectateurs ont le pouvoir de changer leur vie. Ils griffonnent des carnets de notes. Ce sont des recruteurs pour les grands clubs européens. Portugais, français, italiens, allemands et peu bavards. À part Paco, le recruteur de l'équipe anglaise de Leeds United. Est-ce qu'il y a un joueur togolais qui pourrait jouer avec Leeds United ? Oh oui, il y a un joueur que j'aime bien. Un togolais qui me plaît bien. Mais je ne vais pas vous donner d'indices. Bon allez, quel numéro ? Oh si je vous donne un numéro. Bon, c'est un défenseur. C'est très secret de parler des joueurs. On dirait que c'est difficile de parler spécifiquement de l'un d'entre eux. Bon, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps du numéro 5 du Togo. Très intense, très rapide. Et en plus, c'est le capitaine. Il a le brassard, ça veut dire quelque chose. Hakim, le fameux numéro 5, se retrouve à terre ici. Il vient d'entrer dans la base de données d'un grand club anglais. Le Togo a marqué les esprits. Score final 1 partout contre l'Ecosse. Résultat exceptionnel. Guillaume, lui, sort épuisé du match. Avec une entorse à l'épaule. Le niveau était un peu haut. Donc, on devait jouer à l'équipe et être fort mentalement. Et tu penses que ça s'est passé ? T'es content de ce que vous avez fait ? Oui, ça s'est passé. Avec toute la participation, ça va. Pour lui, comme pour tous, cette histoire n'est qu'un début. Les prémices d'une carrière, peut-être, pour les plus optimistes et les plus combatifs. C'est incroyable, parce que moi, j'entendais, je parlais avec des journalistes écossais, qui me disaient, il joue là, il joue là, il joue là, il joue là, il joue là. Et moi, je dis, il jouait dans tel quartier. C'est formidable pour eux. Dans ce genre de tournoi, quand on n'a aucun élément de comparaison, on peut prendre une correction, mais on sait que de toute façon, le travail, il part de là. Et que l'avenir prouvera qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont démarré ici, dont on parlera dans 10 ans. Ces jeunes vont garder des souvenirs pour toute la vie. Quelques séquelles aussi, elles vont vite s'oublier. Le Togo a réussi son pari, créer une équipe à partir d'une feuille blanche. Regrouper une bande de gamins, leur faire découvrir un autre monde, celui des professionnels. kilometre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada